À l'occasion du Salon international du Livre de Québec 2017, Sophie-Li Poincière rencontrait des auteurs qui nous parlent de leur dernier roman et qui nous en lisent un extrait. Bonjour, je m'appelle Caroline Chouinard. Je vous présente sur le rythme. Parce que j'en prie moi-même et que mes filles en font aussi. Ça fait une dizaine d'années qu'on danse, toutes les quatre. C'est un domaine ou un style de danse que les gens ne connaissent pas actuellement. Je leur en parle, puis ils n'ont même pas d'image à se faire dans leur tête tellement c'est une danse qui n'est pas connue. Je me suis dit pourquoi ne pouvons-en parler. Parce que nous, on baigne dans le milieu de la danse depuis des années. Puis mes filles vont de la compétition plusieurs fois par année. Elles suivent des cours à trois, quatre semaines. Donc vraiment, on est dans le milieu de la danse. On adore ce style-là. Et je voulais te reconnaître. C'est inspiré un petit peu des situations qu'on peut voir lors des compétitions ou des choses que j'ai entendu dire, qui ne s'étaient pas assez, puis que je trouvais très drôles. Donc oui, je m'inspire, mais pas de leur histoire nécessairement à elles. Mais veux, veux pas, dans la danse irlandaise, quand on fait une compétition, il y a toujours des joies et des peines à chaque compétition. On aimerait toujours gagner, ça c'est certain. Je me raccroche un petit peu à ces situations-là, au niveau de la réalité d'un jeune qui va faire de la compétition, mais que ce soit en danse irlandaise ou dans n'importe quel autre sport. Oui, il y a des joies et des peines. On ne peut pas gagner à tous les coups. C'est très formateur, la danse irlandaise. Une rencontre inattendue. Je glisse la carte magnétique dans le lecteur. Cette fois, un seul essai est nécessaire pour ouvrir la porte donnant accès à la piscine intérieure de l'hôtel. Un mur complet est couvert de fenêtres. En ce début d'après-midi, le soleil réchauffe la pièce qui ressemble à une serre tellement il y a de plantes vertes en peau. Plusieurs personnes sont allongées sur des chaises longues autour de la piscine, bien que peu de baigneurs s'amusent dans le bassin en ce moment. Près de l'entrée, trois tables de patio sont alignées le long du mur. Je dépose mes serviles sur l'une d'elles, puis j'enlève la robe que j'ai enfilée par-dessus mon maillot rose à poids blanc. Je glisse mes sandales sous une chaise et me dirige vers la piscine. Je repère mon amie Kim, elle est déjà à l'eau, et me fait signe de la rejoindre. Ses parents sont assis dans les fauteuils de l'autre côté de la piscine. Sa mère m'aperçoit et me salue de la main. Il y a longtemps que nous sommes amies de Kim et moi. Nous avons la même passion pour la danse. J'ai fait sa connaissance à l'école Triskel, où nous dansons ensemble depuis l'âge de six ans. Nous ne pratiquons ni le hip-hop, ni le ballet. Notre passion à nous, c'est la danse irlandaise. C'est un style très particulier qui sollicite principalement les jambes. Le haut du corps, quant à lui, reste droit et les bras demeurent tendus et immobiles. Ça semble facile, mais ça demande des heures et des heures de répétition pour maîtriser les mouvements de pieds ultra rapides. Et c'est sans compter qu'il faut apprendre des pas différents sur quatre rythmes distincts. Le reel et le slip jig se dansent avec un soulier souple, ressemblant à un chausson de ballet, tandis que les pas de triple jig et de home pipe sont exécutés avec un soulier de cuir noir, dont le talon et le dessous des orteils sont en résine très dure. Cette dernière permet aux danseurs de produire des sons quand ils frappent le sol avec le talon ou le bout du pied. Battre différents rythmes avec mes pieds, c'est ce que je préfère. Si nous sommes au même hôtel ces jours-ci, Kim et moi, c'est parce qu'il y aura un fesh à Ottawa dans deux jours. Les fesh signifient festival en gaélique et on le prononce de cette façon, fesh. Il s'agit d'une compétition de danse irlandaise où chaque danseur est évaluée individuellement selon son âge et son niveau. Puisque Kim est du même âge et du même niveau que moi, nous compétitionnons donc souvent l'une contre l'autre dans les fesh. Même si nous sommes rivales le temps de l'événement et qu'il n'y a qu'une seule gagnante, cela ne nous empêche pas d'être les meilleurs amis du monde. Cette année, nos parents se sont consultés avant de réserver les chambres d'hôtel. C'était mon idée de nous retrouver au même endroit pour quelques jours. Nous n'avons pas eu à insister beaucoup puisqu'ils ont trouvé la suggestion excellente. Il faut dire que nos parents se connaissent bien. Ils ont l'occasion de se croiser très souvent quand ils viennent nous conduire au cours ou qu'ils assistent au spectacle de la troupe. C'est sans compter que les fesh sont assez fréquents pendant l'année. Kim et moi participons annuellement à 6 ou 7 fesh, autant au Canada qu'aux États-Unis. Salut Kim, comment ça va? Bien, et toi? Super, ça fait longtemps que tu es arrivé? À peine 5 minutes. « Tu veux jouer au ballon? » lui demande mon frère. Avant que mon ami lui réponde, je m'interpose. « Tristan, j'ai même pas encore mis mon gros orteil à l'eau. Tu pourrais nous laisser respirer un peu? » « Trop proche! » s'exclame-t-il avec une moue découragée. Kim éclate de rire. Elle aime bien Tristan. Comme ses parents n'ont pas eu d'autres enfants, elle considère que j'ai de la chance d'avoir un jeune frère aussi sympathique. Probablement que son statut d'enfant unique lui fait voir seulement les bons côtés de la chose. Si Tristan était son frère, je suis certaine qu'elle le trouverait aussi collant qu'un pot de colle et aussi dérangeant qu'un maringouin. Avec le temps, je me suis rendu compte que le meilleur moyen de me débarrasser de Tristan lorsque je veux être seule avec mon ami, c'est de discuter mode ou manucure. Il déguerpit alors aussi rapidement que s'il avait croisé une moufette. Avant que j'aie pu aborder un de ses sujets, Kim prend le parti de mon frère. « Allez, Maïe, dis oui, on est ici pour s'amuser, non? » « Très, tresse, l'ange, l'enseige à mon ami. » Elle éclate de rire devant mon air déprimé. Quant à Tristan, il a déjà retrouvé le sourire. Avant que mon frère se fasse des idées, je mets les choses au clair avec lui. « Ok, c'est d'accord, on joue cinq minutes et ensuite tu nous laisses tranquilles. Promis? » Tristan accepte le marché et se dirige vers ses affaires déposées pêle-mêle sur une chaise près de l'entrée. Pendant que j'attache mes longs cheveux roux en chignon, avec la pince accrochée à ma bretelle de maillot, il récupère son ballon gonflable bleu, blanc et rouge. « Je vois que ton frère a pensé à tout, » me fait remarquer Kim. « La dernière allo gonfle le ballon, » s'écrit Tristan en revenant vers nous. Alors qu'il saute à pieds joints dans la piscine, je fais un peu en arrière. Ouf, je suis passée à deux doigts de me faire éclabousser. Kim étant déjà dans la piscine, je suis donc la perdante. J'aurais dû me douter que Tristan me ferait un coup comme celui-là. « Impossible pour mon frère d'être sérieux plus de deux minutes. » « C'est comme ça qu'on l'aime, » dirait ma mère. Personnellement, je ne suis pas tout à fait du même avis. OK, j'avoue que je ne souhaite aucun mal à mon petit frère, mais lorsqu'il entre dans ma chambre sans frapper, qu'il fouille dans mes affaires ou qu'il s'émisse dans mes conversations, j'aimerais bien le faire disparaître d'un claquement de doigts. Je m'assois sur le bord de la piscine et j'entreprends de gonfler le ballon flasque qu'il me tente. Mes joues sont tendues au maximum et mon visage doit être aussi rouge qu'une tomate. Je déteste que ma peau rougisse aussi facilement, seulement je n'y peux rien. J'ai le teint très pâle et ça doit être de famille puisque Tristan est comme moi. Même tâche de rousseur sur le nez, même cheveux roux. J'en vis le teint de métisse de Kim. Sa mère étant québécoise et son père mexicain, elle a un teint de rêve à longueur d'année, la chanceuse. Et si ce n'était que ça, mon amie a la chevelure parfaite. De longues boucles brunes lui descendent jusqu'au milieu du dos. Rien à voir avec mes cheveux qui hésitent à prendre parti pour la boucle parfaite ou le spaghetti pas cuit. Le ballon augmente de volume peu à peu. Je suis à deux doigts d'hyperventilé et de voir des points noirs. Kim choisit cet instant pour sortir sa caméra submersible et faire quelques clichés de moi. Ses photos seront épouvantables, ça ne fait aucun doute. J'ai sûrement l'air d'un écureuil au bajou rempli de pinottes. Au même instant, j'entends la porte s'ouvrir et se refermer. De nouveaux baigneurs arrivent. « Si tu devrais jeter un coup d'œil, » chuchote Kim à mon intention. « Les garçons sont plutôt mignons par ici. » « Des beaux gars. » Si elles pensent que je vais tomber dans le panneau, je n'ai aucune idée de ce à quoi elles ressemblent puisque le ballon presque entièrement gonflé bloque tout mon champ de vision. Mais connaissant le sens de l'humour de mon amie, les gars en question doivent bien peser dans les 300 livres ou être laid à mourir. « Le brun est vraiment mignon, » reprend Kim. « Sans le lâcher des yeux. » « Ils se dirigent par ici. » « Tu crois qu'ils vont venir nous parler ? » me demande-t-elle sans vraiment attendre ma réponse puisqu'elle enchaîne aussitôt. « Ce sont peut-être des anglophones. » « Ce ne sera pas facile de se comprendre. » « Je suis tellement poche en anglais. » Je viens enfin à bout de ma tâche et m'empresse de refermer la valve en plastique. « Ça me permet de voir ces garçons qui encaparent l'attention de ma copine depuis qu'ils sont entrés il y a deux minutes à peine. » « Je crois qu'ils nous ont remarqué, » annonce Kim, suffisamment fort pour qu'ils entendent son commentaire. « Elle n'est pas très subtile. » « Je lui fais les gros yeux. » « Ça aurait pu être plus discrète. » « Alors les filles, l'eau est chaude ? » demande le gars au cheveu brun foncé. Il nous sourit de toutes ses dents. « Ses boucles sont suffisamment longues pour qu'il puisse les attacher. » « Tellement pas mon genre. » « J'ai même l'impression qu'il bombe le torse pour nous impressionner. » « Il en fait beaucoup trop. » « Il est probablement aussi charmeur avec toutes les filles qu'il croise sur son chemin. » « Je le classe aussitôt dans la catégorie des machos. » Kim ne semble pas rebutée par son attitude car elle lui retourne son sourire. » « Par contre, je dois avouer que celui qui l'accompagne est plutôt agréable à regarder. » « Grand et mince comme une échalote, il semble avoir un tempérament plus calme que son ami aux larges épaules puisqu'il n'a pas prononcé un seul mot depuis qu'il est arrivé. » « Selon moi, c'est le plus mignon des deux. » « Il a les cheveux blonds cendrés, coupés très courts, un nez droit et des lèvres fines. » « Alors qu'il se dirige vers la piscine, je constate qu'il a aussi des yeux incroyables. » « Ils sont bleu clair et fixés dans ma direction. » « Kim avait raison. » « Il me regarde et me sourit. » « Ah, que tu lui plais, chuchote mon ami. » « Toujours assise sur le bord de la piscine, je pousse l'épaule de Kim avec le bout de mon pied. » « Tu dis à ton imagination de se calmer un peu, laissais-je tomber à poids basse pour éviter que le principal intéressé ne m'entende. » « Soudain, un plouf retentissant me fait sursauter et je perds le contact visuel avec le beau blond. » « Avant que j'ai pu faire le moindre geste, des litres d'eau me tombent dessus et je me retrouve trempée de la tête aux pieds. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »